le désespoir n'existe pas deuxièmement la miséricorde d'Hachem n'a pas de fin sur le peuple d'Israël troisièmement on va relever la tête du juif qui s'est baissé après la faute quand un juif malheureusement s'écarde à Kadosh beaucoup alors ce qu'on appelle la coma sa teneur son essence elle a un peu ce qu'on appelle rabaissé dans notre paracha il est marqué qui dit ça lorsque tu vas lever la tête du peuple d'Israël bon c'est pour vous donner un peu l'eau à la bouche et pour réveiller votre âme il faut savoir que dans notre paracha on apprend le principe que les désespoirs n'existent pas c'est un principe Breslev mais il faut savoir qu'il n'y a aucune nouveauté tout est marqué dans la Torah avec Doshah et la preuve lorsque le peuple d'Israël a ce qu'on appelle ils ont fauté ils ont fait la chose la pire qui puisse arriver l'idolâtrie ils ont dit à Kadosh beaucoup toi le maître du monde c'est toi qui nous as mis au monde nous on veut plus de toi on a choisi autre chose un service étranger c'est quoi un service étranger c'est quelque chose qui rend étrange les choses le service de Dieu devient étrange quand on met la tête autre part quand on met la tête de ce qu'on appelle les autres forces quand on s'appuie sur d'autres choses qu'est ce que dit à Kadosh mon cher Abenu écoute moi bien on va effacer ce peuple là on va les anéantir et de toi va naître un nouveau peuple elle est extraordinaire les amis mon cher Abenu dire à Kadosh Bouchou Lamaïcha pecha beamecha pourquoi tu t'énerves Hachem pourquoi t'es rigoureux avec ton peuple et alors qu'ils ont fait vodazara et alors qu'ils ont fait idolâtrie des pois chives dans le couscous pour toi Hachem Hachem et Mishraim c'est toi qui les a sorti d'Egypte c'est ton peuple tes enfants alors pourquoi t'es aussi rigoureux avec eux à Botaï faut savoir que tous les commentateurs de A à Z posent la question comment Moshé Abenu on va se dire une chose pareille à Kadosh Bouchou pourquoi tu t'énerves et une réponse extraordinaire qui a été donnée par Abinatan de Brassel c'est vrai Hachem que tes enfants ils ont touché le fond mais ça reste tes enfants c'est pas noir ou blanc il y a des couleurs à Botaï il y a aussi du bien qui reste chez les papes d'Israël tu veux complètement les effacer mais qu'est ce qu'on va faire si quand il y a un truc qui va pas on met tout de côté alors comment Akadosh Bouchou a réagi à cet argument alors je vous cite la fin de l'histoire il y a plusieurs choses extraordinaires qui sont passées premièrement Hachem il lui a dit salar ti kidvarekha j'ai pardonné kidvarekha comme ce que tu m'as demandé ton argument a fait beaucoup d'effet c'est pas blanc noir dans la vie il y a encore des nés coups d'auto-vote nous dirait Abinatan de Brassel vous savez ce qu'il s'est passé après l'argument de Moshé Abenu quand il a dit que c'est pas noir ou blanc alors par la suite Moshé a demandé à Akadosh Bouchou montre moi ton honneur c'est la suite de la parasha et là Akadosh Bouchou va nous dévoiler les 13 attributs de miséricorde 13 attributs de miséricorde qui nous gardent aujourd'hui encore en vie quand un juif faute quand un juif il se casse la figure et qu'il fait les choses des pires au monde en Botaï alors il y a marqué que les Yud Gimé Médaché Rachamim ils viennent le sauver Hachem dit Hachem Hachem je suis à Akadosh Bouchou avant la faute et je suis à Akadosh Bouchou après la faute je suis miséricordieux notre sœur Chesed je viens garder notre sœur Chesed le bien Chesed c'est ce qu'il y a de bon en toi c'est vrai que tu t'es élonné complètement mais les 13 attributs de miséricorde viennent garder le bien qu'il y a en toi notre sœur Chesed l'Alafim le dit à Abin Ahmad de Brassev même s'il y a des milliers de fautes Alafim des milliers de fautes je garde le bien alors pourquoi cette miséricorde non limite réponse toute simple chez Akadosh Bouchou les amis un défaut ne peut pas effacer une qualité chez nous oui mais chez lui non deuxièmement une qualité elle peut effacer tous les défauts où c'est marqué tout ça dans les 13 attributs de miséricorde notre sœur Chesed Hachem conserve le bien il vient mettre le doigt sur le bien qu'il y a en toi il le conserve il le met de côté et après notre sœur Chesed il vient supporter la faute et après il vient l'effacer pourquoi Hachem vient effacer le mal parce qu'il y a du bien le dit à Abin Ahmad de Brassev on peut pas demander à un juif de faire teshuva si on ne sait pas le regarder si on ne sait pas mettre le doigt sur ses qualités c'est comme ça qu'a Akadosh Bouchou a enseigné à Moshe Rabenu il n'y a pas de désespoir c'est un principe Brassev pas du tout c'est un principe mondial qu'elle décitait par Abin Ahmad on peut pas se reconstruire on peut pas renaître si on ne sait pas regarder et faire la part des choses notre paracha s'appelle Kittissa les amis lorsque tu vas relever la tête du peuple d'Israël c'est vrai qu'après avoir fauté on a la tête qui est bas mais les sadikim viennent nous la à la volvue. Shabbat Shalom